donc parfait excellent soyez une fois encore bienvenue alors on va continuer avec la lecture de la deuxième partie d'accord et après on va passer à regarder les verts plus utilisé alors quelqu'un qui veut lire ces parties là moi vas-y merci Erika très bien attention certains verbes comme aimer, adorer, aimer, mieux, détester, préférer, souhaiter, se construire sans la préposition des ils sont donc immédiatement suivis de l'infinity ils aiment travailler mais le dimanche ils préfèrent se reposer ils détestent travailler le week-end exact, parfait, merci Erika très bien alors une chose très importante la troisième personne du pluriel toujours ENT on ne prononce jamais se construisent d'accord jusqu'à là se construisent et comme oui certains verbes, algunos verbes donc se construisent et voilà comme aimer, adorer, aimer mieux d'accord, mieux comme adverbe, aimer mieux, détester, préférer, souhaiter d'accord, souhaiter on va prononcer E d'accord, souhaiter d'accord, souhaiter sans la préposition DE on a déjà regardé avec le verbe craindre, redouter, être surpris ou être surprise DE voilà, toujours précédé par la préposition DE, n'est-ce pas, plus l'infinitif mais dans ces cas-là, il y a, ce sont les verbes qui vont, qui sont donc immédiatement suivis de l'infinitif par exemple, tu l'as bien lu, il aime travailler mais le dimanche, il préfère se reposer c'est-à-dire le verbe des sentiments et après l'infinitif se reposer il déteste travailler voilà, il aime travailler voilà, exact donc jusqu'à là, pas de questions, ça marche alors, il y a des verbes qui vont être suivis de la préposition DE ou QUE d'accord, DE avec l'indicatif l'infinitif, pardon et QUE avec le subjonctif donc c'est ça, la chose la plus importante jusqu'à là oui donc je pense que il n'y a pas de questions, n'est-ce pas alors, quelqu'un qui veut essayer à dire quelques quelques phrases en utilisant le verbe des sentiments comme aimer, adorer, aimer mieux, détester, préférer ou souhaiter plus l'infinitif par exemple j'adore enseigner j'adore enseigner les langues étrangères j'adore enseigner le français par exemple j'adore lire n'est-ce pas? j'adore lire ou je déteste je déteste attendre je déteste attendre pendant une demi-heure je préfère travailler pendant le soir d'accord? pendant, oui le soir voilà je exact c'est ça toujours sévère aimer, adorer, détester, préférer, souhaiter plus l'infinitif plus un complément donc quelqu'un qui veut partager un peu en utilisant le verbe bien évidemment je déteste je déteste dès samedi exact parfait bravo Bernardo ça marche je déteste travailler le samedi samedi matin ou samedi soir samedi matin et et juste à midi parfait jusqu'à midi parfait excellent ok ça marche très bien quelqu'un d'autre excellent phrase je comprends bien évidemment peut-être qu'est-ce que vous adorez le plus qu'est-ce que vous adorez le plus ou qu'est-ce que vous aimez le plus qu'est-ce que vous préférez j'adore le chocolat oui ça marche parfait alors adore plus un verre par exemple si on va insérer manger j'adore j'adore le chocolat d'accord parfait c'est ça c'est ça et j'adore plus l'infinitif manger n'oubliez pas le partitif j'adore manger du du chocolat en effet du chocolat voilà en effet le partitif c'est le partitif j'adore manger de la viande du chocolat des frites j'adore manger du poulet mais le pollo des fruits toujours avec le partitif oui c'est quelque chose des frites des fruits de la même façon frutas des légumes des légumes verduras etc toujours avec le partitif d'accord oui c'est quelque chose un peu bizarre pour nous ou je bois j'adore boire de l'eau d'accord de l'eau de l'apostrophe l'eau j'adore boire de l'eau ou j'adore boire du vin d'accord du vin du vin ça dépend mais toujours avec le partitif de l'apostrophe de la du de d'accord exact c'est ça donc ça marche parfait excellent donc on va passer maintenant à regarder c'est parti la sentiment à exprimer elle est verte donc quelqu'un qui veut lire jusqu'à oui tout quelqu'un et maria tatiana dany camilla bernardo eric lire tout simplement lire le sentiment à exprimer plus le verbe d'accord après le verbe le sentiment vas-y merci eric le sentiment à exprimer et après le verbe qui exprime ses sentiments un sentiment à exprimer l'amour l'amitié et verbe aimer apprécier préférer aimer mieux et la joie et verbe être content être joyeux joyeux être ravi l'envie avoir envie désirer souhaiter être jaleux la surprise être esprit être étonné s'étonner et le dégoût détester et avoir erreur oh horreur la tristesse être triste être abattu souffrir la colère s'énerver s'impoter être en colère être gassif les regrets être désolé regretter être déçu et la peur avoir peur s'inquiéter s'inquiéter craindre redouter exact merci très bien ça va la seule chose ici on dit la joie d'accord joie tout simplement et oui et ici oui à ir d'accord à ir pourquoi parce qu'il y a le truement comme maïs anaï par exemple de la même façon le truement est autre accento en français on l'appelle le truement d'accord le truement le truement voilà le truement comme maïs et anaï et de la même façon à ir donc oui on a fait la combinaison a et i on prononce comme et comme souhaiter n'est-ce pas mais dans ce cas-là c'est le verbe à ir donc on va prononcer le i à ir comme maïs anaï et à ir d'accord c'est un verbe à ir donc ça marche et ça veut dire odier d'accord je ahi d'accord Christian et qu'est-ce que c'est ahi odier odier oui et comment est-ce que tu conjures très bonne question excellent très bien par exemple ici alors c'est quelque chose de très important le verbe à ir parce que le verbe à ir le h est le h aspiré donc le h aspiré n'accepte pas ni l'élition ni la la liaison donc on va dire je à i d'accord je a i et pas j'a i parce que n'accepte pas l'élition ni la liaison d'accord tu a i de la même façon tu a i il et l'on a i voilà nous aïssons voilà nous aïssons vous aïssez aïssez voilà et finalement ils aïssent parce que ent à la fin on ne prononce jamais d'accord ils aïssent oui en effet c'est une très bonne question belle question parce que aïe alors je vais passer sur le h aspiré aspiré oui c'est quelque chose d'une particularité de la langue française aïe s'écrit avec le h aspiré donc le h aspiré n'accepte pas ni l'élition ni la liaison d'accord je haïs peut-être je haïs qu'est-ce qu'on peut dire je haïs le je haïs les légumes je haïs les légumes odio las verduras d'accord je haïs je haïs le fast-food j'ai haïs le fast-food la comédia rapide j'ai oublié la comédia rapide disons voilà aïe d'accord aïe 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 aïssent ouf le s à la fin aïssent vous aïs pas de liaison pas de élition d'accord vous aïs ils aïssent d'accord à j'aspirer ça marche Erika oui oui merci de rien de rien excellent très bon très belle question en effet avoir horreur de la même façon avoir horreur alors on va regarder les sentiments à exprimer amour amitié aimer n'est-ce pas aimer le plus fréquent apprécier j'apprécie on apprécie ta présence par exemple je préfère aimer mieux est-ce que vous comprenez le verre aimer mieux aimer mieux qu'est-ce que ça veut dire mieux me gusta más oui exact ça marche oui ça fonctionne parce que mieux c'est mejor d'accord mais comme adverbe exact aimer mieux être content la joie d'accord la joie deuxièmement la joie être content je suis content par la fin d'année etc je suis heureux ou je suis heureuse attention d'accord pour la fin pour les hommes et je suis ravi une fois encore de vous raconter ici être ravi et e à la fin pour les femmes d'accord être ravi pour ravi ravi toujours mais avec le e à la fin estar content oui plus formel d'accord dans un milieu peut-être plus formel en effet ravi être ravi d'accord encantat estar encantado estar content c'est pourquoi on dit je suis ravi de te faire connaissance je suis ravi de te faire connaissance estar encantado de conocerte je suis ravi de te faire connaissance ou avec le vouvoiement je suis ravi de vous de vous faites connaissance exact de te faire connaissance je suis ravi de te faire connaissance ou vous faire connaissance d'accord de conocerte ou de conocerlo d'accord estar encantado être ravi l'envie la nécessité de las ganas avoir envie toujours avoir envie désirer souhaiter ou être jaloux d'accord être jaloux envie d'accord être jaloux qu'est-ce que ça veut dire être jaloux ou être jalouse est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire estar estar celoso estar celoso jaloux ou jalouse attention comme heureux heureuse ok estar celosa ou estar celoso être ici joyeux joyeuse être joyeuse de la même façon ici et ici de la même façon être content ou être contente estar contento ou estar contenta d'accord être ravi de la même façon estar encantado ou estar encantada être surpris de la même façon être surpris ou être surprise être étonné ou être étonné mais elle écrit e à la fin ok la surprise être surpris être étonné être s'étonner surprender-se d'accord le verre s'étonner s'étonner ok le dégoût le dégoût elle disguste je déteste haïr avoir horreur d'accord tenir horreur ok la tristesse être triste invariable pour les hommes pour les femmes être abattu être abattu ou être abattu avec le e ça dépend et le verre souffrir d'accord je souffre de quelque chose par exemple la colère s'énerver s'emporter être en colère être agressif ou être agressif de la même façon être agressif ser agressiva ou ser agressivo être agressif ou être agressif d'accord voilà comme sportif sportive pour estar déporti déportivo déportiva la même terminaison if if d'accord le regret être désolé je suis désolé par exemple désolé ça dépend être désolé avec le e pour que les femmes regretter oui c'est un regret être déçu estar désillusionado ou estar désillusionado être déçu de la même façon ok et la peur la peur et le miedo avoir peur s'inquiéter craindre et redouter voilà c'est ça donc jusqu'à là allez Christian ça marche ça marche d'accord au niveau du vocabulaire et le H aspirer alors n'oubliez pas par exemple le verre habiller s'habiller habiter 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 en effet on va utiliser on va faire avec le H muet donc n'oubliez pas le H muet accepte le H muet accepte l'élition et la liaison par contre le H aspirer n'accepte pas ni l'élition ni la liaison donc c'est pourquoi au moment de faire la conjugaison du verre habiter on fait j'habite tu habites avec le S à la fin il habite n'est-ce pas il habite ça marche nous habitons on a fait la liaison n'est-ce pas nous habitons nous habitons vous habitez de la même façon liaison et ils habitent d'accord liaison liaison l'élition liaison avec le H muet est acceptable mais par contre avec le H aspirer n'accepte pas donc on va dire je haï d'accord et pas j'haï je haï et il haïs il haï voilà tu haïs nous haïsons vous haïssez sans liaison sans élition donc ça marche parfait donc maintenant on va tout simplement se concentrer à faire des exercices pour pratiquer ces parties et on continue voilà excellent donc quelqu'un qui veut lire la consigne de l'activité numéro 1 et ensuite essayer à lire l'exercice numéro 1 et compléter l'exercice numéro 2 quelqu'un 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 va-t-il merci comme dans l'exemple nous allons faire la randonnée en montagne quand il fait beau numéro 2 il est désolé que vous ne pouvez pas assister à son discours ok à son discours ça marche discours exactement ça va excellent nous allons faire de la randonnée en montagne quand il fait beau quand il fait beau on fait thé on va imaginer un thé ici quand il fait beau voilà nous adorons n'oubliez pas adorer adorer après le verre plus le verre à l'infinitif tout simplement nous adorons faire de la randonnée en montagne quand il fait beau ça marche il est il est désolé que vous ne puissiez pas assister à son discours donc ça marche parfait ok et on continue moi vas-y merci vous aimez vous baignez mais vous préférez prendre le soleil sur la plage exact ça marche parfait on a fait très bien et vous aimez vous baigner de la même façon l'infinitif n'est-ce pas avec le verre aimer et ici le subjonctif n'est-ce pas que la plupart du temps va introduire le subjonctif vous ne puissiez d'accord vous ne vous ne puisez pas assister à son discours subjonctif vous aimez vous baigner mais vous préférez prendre le soleil sur la plage ça marche excellent vous baignez c'est-à-dire l'infinitif excellent très bien on continue on continue numéro 4 moi je pense qu'il s'inquiète de que tu fasses un erreur en achetant cet ordinateur attention attention c'est-à-dire à oui pas tout à fait pas tout à fait parce que oui attention parce que ici on peut trouver la préposition de d'accord après de on va toujours trouver un infinitif 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 c'est la h dans ce cas il s'inquiète de savoir que tu vas partir loin de lui pendant un an exact ça marche parfait Bernard excellent oui en effet il s'inquiétait de savoir en effet de savoir toujours de plus infinitif de savoir que tu vas partir loin de lui pendant un an exact parfait très bien c'est ça oui c'est ça en effet adorer par exemple adorer adorer faire n'est-ce pas adorer faire adorer plus l'infinitif nous adorons faire mais il y a certains verts qui vont demander la préposition de par exemple s'inquiéter il s'inquiétait de savoir etc de savoir que tu vas partir etc donc ça marche 5 6 7 8 5 5 on peut constater la présence de 2 donc infinitif 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 et la je il souffre de ne pas avoir reçu de vos nouvelles exact parfait Bernardo en effet je c'est ça il souffre de ne pas avoir alors c'est l'infinitif nier et l'infinitif negado ne pas avoir ne pas fumer n'est-ce pas n'est pas n'est pas n'est pas faire du bruit non à ces rues non tenir pero en este caso non avoir recibido ne pas avoir reçu reçu de vos nouvelles voilà exact c'est ça qu'est-ce que c'est souffre souffre ça vient du verre souffrir 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 ça vient du verre souffrir le verre conjugué il souffre de ne pas avoir oui de ne pas avoir reçu de vos nouvelles voilà souffre ça vient du verre souffrir conjugué bien évidemment il souffre ou elle souffre de d'accord toujours attention toujours avec la préposition de et s'inquiéter de la même façon alors oui l'extructure c'est la suivante souffrir de d'accord ici par exemple l'extructure est s'inquiéter de 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 d'accord mais après de toujours un verre à l'infinitif il s'inquiétait de savoir que tu vas partir etc il souffre de ne pas avoir reçu de vos nouvelles voilà donc ça marche très bien 6, 7, 8 pour finir 6, 7 il est contente attention d en effet d et oui exact ça fonctionne elle est contente que oui elle est contente que nous ayons remporté ce concours du champ en effet vous avez entendu les 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 des supporters argentins est-ce que vous avez entendu les les supporters argentins les cantiques ou les cantiques de les fanatiques argentines exactement c'est ça excellent Bernardo est-ce que vous avez entendu les chants des supporters argentins exactement c'est ça les cantiques est-ce que vous avez entendu oui ok ça marche donc les chants c'est concours des chants on a fait les cantiques mais dans ce cas-là les chants des supporters oui je viens de regarder une nouvelle avec les chants des supporters argentins justement et voilà exact très bien et on continue 7, 8 7, 8 moi 7 ils croient que tu ne veux pas étudier la langue F F il craint et oui il tu as dit il craignant craignant ay E&T E&T à la fin on ne prononce jamais craign comme si fuera n craign exact ils craign que tu ne veux et comment se pronuncia veille pas et veille veille oui que tu ne veux pas pas étudier la langue oui ça fonctionne de la même façon ça fonctionne avec ah si ça fonctionne avec la autre oui nous regrettons que tu ne veux pas étudier la langue n'est-ce pas mais dans dans ce cas dans ce cas il craigne et t'aimer non exact exact t'aimer et donc les réponses pour être et la lettre A que tu fasses une erreur en ajoutant cet ordinateur excellent Bernard excellent c'est ça en effet il craigne que tu fasses une erreur en achetant en achetant cet ordinateur en effet et nous regrettons que tu ne veuilles pas étudier la langue c'est ça parfait c'est ça n'oublie pas que tu fasses un subjonctif que tu ne veuilles pas étudier la langue subjonctif de la même de la même de la même façon en achetant on a déjà regardé en achetant ce sont les comment ça s'appelle en achetant en achetant le 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 gérondif n'est-ce pas le gérondif cet ordinateur voilà exact c'est ça parfait donc on va continuer l'activité numéro 2 et quelqu'un qui veut lire l'exercice numéro 1 et après essayer à faire l'exercice numéro 2 rapidement oui 5 minutes on a 5 minutes pour finir cette activité 5 minutes 5 minutes infinitif ou subjonctif n'est-ce pas pressant conjure les verts entre parenthèses nous nous apprécions que tu veuilles venir avec nous nous apprécions que ça vient de apprécier n'est-ce pas on exprime des sentiments nous apprécions que tu veuilles venir avec nous voilà être surpris ici c'est le verbe être surpris surpris être surpris être surpris de infinitif ou subjonctif présent de 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 infinitif ou subjectif présent de infinitif présent infinitif infinitif tout simplement infinitif exact infinitif infinitif exact c'est ça infinitif et subjonctif présent en effet et infinitif c'est facile c'est facile n'est-ce pas de je suis surpris de voir tout simplement voir je suis surpris de voir que ce film a eu du succès ok je suis surpris de voir que ce film a eu du succès exact et ça marche on continue 3 4 5 6 7 8 infinitif ou subjonctif présent que de que de moi vas-y vous craignez craignez comment c'est prononcé exact c'est ça craignez parfait vous craignez que vos amis ne réussisent pas leur concours et attention c'est le subjonctif vous disent 1 vos amis ne réussissent exact ils réussissent pas leur concours vous craignez que vos amis ne réussissent pas leur concours oui exact très bien on continue 4 5 6 7 de la même façon ici par exemple avec l'infinitif n'est-ce pas il apprécie de pouvoir tout simplement pouvoir infinitif il apprécie de pouvoir se repousser le week-end elle apprécie pouvoir descanser le fin de semaine il apprécie de pouvoir se repouser le week-end de la même façon ici avec le 2 n'est-ce pas 2 toujours avec 2 l'infinitif d'accord nous avons horreur de prendre le bus lorsqu'il est plein lorsqu'il est plein nous avons horreur de prendre le bus lorsqu'il est plein voilà exact et que 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 subjonctif d'accord subjonctif le verbe pouvoir puisse que et venir et vienne d'accord que tu viennes dîner avec moi avec moi alors la réunion on va se couper une fois encore dans quelques secondes et je vais relancer la réunion pour continuer la séance et on va passer à regarder autre chose parce qu'on a déjà vu l'infinitif et le subjonctif présent que 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 subjonctif présent infinitif 2 toujours 2 d'accord aimer détester apprécier et d'accord d'accord